Aïe, 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 avant la soirée mousse, avant de passer le coup de fil aussi pour faire gagner la table. Vous voulez qu'on fasse passer gagner la table tout de suite comme ça après ? Allez-y, on est débarrassé. On est tranquille parce que voilà, autant qu'on passe un bon moment. On appelle tout de suite pour faire gagner la table ce soir à quelqu'un. C'est parti sur Twitter, hashtag table. Vous êtes très très nombreux d'ailleurs à tweeter ce soir. Je vais m'en sortir moi ou pas au niveau des cas de tiens ? Donnez la table. Non, mais franchement, moi je suis assez sympa avec vous. Oui, oui. Ben oui. À peu près. Pas gentil. Allô ? Allô, ma chérie ? Allô ? Oui ? Comment tu t'appelles ma chérie ? Oui, ça va ? C'est qui ? Oui, c'est Shoshana. C'est qui ? Shoshana. Shoshana ? Mais non. Fiona. Hé, vous, Benahim, c'est vraiment une Tunisienne sur la vie. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, mais la meuf, elle est tranquille. Elle s'appelle Fiona, elle fait « Non, c'est Shoshana ». Non, mais sans rigoler, c'est quand même un monde, ça. Oui, Fiona. Fiona, vous habitez où ? Oui, j'habite à Cholet et je vous adore vraiment, je vous aime tous. Vous habitez à Cholet, ma chérie ? Oui. Eh, Fiona, vous avez quel âge ? J'ai 18 ans. Fiona, vous voulez gagner la table, vous avez prévenu vos parents ? Oui, je pense qu'ils sont d'accord, là. Ils sont d'accord ? Vous allez la mettre où ? Euh, j'ai trouvé un petit emplacement dans ma chambre, je crois. Parce qu'elle est grande, hein ? Fiona, je voulais vous faire un très gros bisou. Vous faites quoi dans la vie ? Je viens de passer mon bac. Non, c'est les résultats, c'est le 7, là. Oui. Alors, on est bien ou on est moyen à cake ? Bon, on verra, je pense que ça devrait agir. Ça devrait passer. Fiona, je t'envoie à la table, ma chérie, je t'embrasse très fort. Je t'aime, Fiona. Je t'aime fort, ma chérie, je t'envoie à la table. Voilà, c'est pour toi, ça. Ça, c'est bon. On a kiffé, Fiona a kiffé, maintenant, c'est les 4 tiers. Pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a plein de nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent, surtout en prime, Jean-Luc Lemoyne, vous vous attelez à ce qui se passe pendant les pubs dans l'émission. Exactement. Donc, voilà ce qui se passe, que disent les gens. Les conversations secrètes. Exactement. Qui ne restent pas secrètes. Donc, c'est des gens qui posent des questions. Exactement, et j'essaie de répondre du mieux que je peux. Exactement, c'est parti. Allez, tout de suite, une question. Bonjour, je m'appelle Françoise. Il y a 3 semaines, vous avez dit que vous alliez tout déstocker pour cette dernière. Donc, est-ce que vous allez montrer quand Cyril a fait c***** derrière le décor et surtout quand Jean-Michel a joué au tennis avec sa b***** ? Non ! Applaudissements Non, Françoise, je sais que je l'avais dit, mais ce soir, j'ai envie de tout changer. J'ai tout changé, je vous ai fait marcher depuis tout à l'heure. Pour cette dernière, j'ai plutôt envie de rendre hommage à mes camarades et en premier lieu, au meilleur d'entre nous, Cyril. Parce qu'il faut savoir que le plus difficile dans une émission en direct, c'est d'être bien concentré avant la prise d'antenne. Donc, dans ce domaine, le meilleur, c'est lui. Regardez cette maîtrise. T'as un moustique dans l'anus, un mousticus ? Un moustique dans l'anus, un mousticus ! Les moustiques de l'anus, oui, Cyril connaît tous les insectes rares. En tout cas, j'adore le changement de ton, nous sommes de retour. Si ça se trouve, David Pujadas, il fait pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Cyril est un homme remarquable et courageux, car même quand il est souffrant, il laisse rien paraître et reste souriant à l'antenne. Tout ce qu'il y a encore, excusez-moi. Je t'ai raconté. Putain, t'es malade tout le week-end. Je t'ai malade tout le week-end. Mais à cause de l'article, t'as roulé sur la tête ? Non, non, de ça, t'es pas frais. Voilà, mes chéris, c'était vos 3 séquences préférées. Dans un instant, je vous donnerai l'invité de jeudi. Franchement, vous... Vous avez du courage quand même, parce que vous étiez malade. Et les autres, elles rigolent derrière. Oui, les 2 derrière. Finalement, je vais un peu déstocker ce soir. Le Comin'X, c'est formidable, parce que c'est le confessionnal de Cyril. C'est l'endroit où le demi-dieu redevient un homme, comme nous tous. J'en ai marre. Je vous ai raconté quand je me suis jeté dessus. Oui. C'est drôle, avec les sièges en Alcantara. Avec plein de caca. Dans un instant, c'est... Et il retrouve le fil tout de suite. C'est un méta-génie. C'est complètement ouf. Non, mais c'est vrai, mais le moment à la prise d'antenne en animation, c'est très important. C'est ce qui donne le... On parlera de l'Alcantara, après. Non, mais c'est ce qui donne le las qui va suivre. Il y en a qui sont très didactiques dans la façon animée, qui expliquent tout ce qui va se passer au public, comme il y en aura. Au passage, écoutez bien le public. Vous allez enfin savoir ce qu'il aime dans nos enregistrements. Oh, putain ! Alors, on vous a expliqué. On fait l'émission un peu dans le désordre. Parce qu'il y a la mamie qui vient. Donc, on ne va pas la libérer non plus à 3h du mat. Et une fois que mamie est partie, il y aura des putes et de l'alcool. OK ? Voilà. C'est vraiment dégueulasse. On voit que j'étais pas là. C'est ça. Bon, vu le cri de joie, le public vient surtout pour les putes et l'alcool. Autre école, Julien Courbet. Ah oui. Lui, avant l'antenne, il fait pas de fausses promesses. C'est un mec droit, c'est un mec franc. Quand vous... Vous allez voir, on va vous faire une belle petite émission de merde. Oui. Un peu dépressif, quand même. Il faut dire que c'est la fin de saison et tout le monde est fatigué. Prenons Jean-Michel. C'est une image, Jean-Michel. Calme-toi. Alors, beaucoup de gens me demandent si Jean-Michel est vraiment un fêtard et surtout, comment il se comporte en boîte. Et bien, comme tous les kékés, il reste en bord de piste, fait 2-3 mouvements des bras et dit n'importe quoi pour faire jeûne. C'est pas possible. C'est pas possible. Regarde à jour. Le seul truc où Jean-Michel est bien opérationnel, c'est sur les invités. Dès qu'une fille rentre, il est persuadé qu'elle a craqué sur lui. Il y a peu, nous recevions la très belle Christina Cordula. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Michel a été très séduit par les pommettes saillantes de la belle brésilienne. C'est vraiment pas possible. Il va falloir que ça cesse. Ce soir, je montre tout. On me demande souvent si les invités nous disent des choses à l'oreille quand ils rentrent parce que souvent, ils murmuraient un truc. Et bien, la réponse est oui. Il y a même une belle complicité. Là, c'était Sophie Tapie. Avec qui ? Elle m'a dit pareil juste après, mais je ne l'ai pas montré par plus d'heures. En tout cas, Sophie et Nora sont très complices, presque autant qu'Enora et Isabelle. Regardez ce moment de partage où Isabelle avait besoin de se confier. Oui, c'est grâce à ces liens forts que l'émission escalée, on est unis, on se serre les coudes. L'autre jour, Thierry était triste car Thierry l'avait oublié de le présenter. Il m'a oublié. Il m'a oublié. Je suis très blessé. Il m'a oublié. Je vais sur tout de suite, tu te sens mieux. Nadège aussi était assez embêté. On en a parlé tout à l'heure dans La Quotidienne car s'il s'était moqué de son mec qui ressemblerait à Régis Laspalais, c'est ça ? Il est beau, merci. C'est trop tard, il est parti. Donc, à la pause suivante, elle n'était vraiment pas bien, Nadège. Heureusement, dans les coups durs, on peut toujours compter sur les amis. Là, c'était Valérie Benaïm. Alors, écoutez bien, je pense que c'est le réconfort le plus maladroit de la décennie et sans doute ma vidéo préférée de la semaine. voilà, comment se faire larguer en une leçon. Mais non ! Larguer, tout ça ! Mais t'es un chaule, 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 t'es un chaule. C'est un chaule, évidemment. Christophe Carrière est présent ce soir, ce qui est assez rare, un soir de 4h. Donc, pour lui faire plaisir, j'ai fait un petit montage pour résumer son année dans Touche pas mon poste. Tu vois ? C'est ça que c'est tout ça. C'est là, c'est un chaule. Tu vois ? Voilà, mon chœur, ça le bille entre moi. J'aime bien chier. C'est des malades. Vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des fous. On peut pas travailler avec des gens comme ça. C'est pour ça qu'on est avec vous. Vous êtes encore plus fous que nous. Non, non, non. Franchement, ça va, mon Christophe ? Ça va bien, je... Bon, ça va, ça s'est décompté à la fin. Oui, ça va. Tout de suite, ça va mieux. Voilà, merci. Bah, c'est bon. On comprend mieux que vous pouvez passer son temps au Festival de Cannes. Oui, les chroniqueurs ont beaucoup évolué cette année. Isabelle, par exemple, avant, elle faisait une émission de télé. Maintenant, elle est dans son salon. Si elle pouvait, elle amènerait son plaid, regarder. Ah, c'est bien. Tout ça me manquait un petit peu de charisme. Alors, après, c'est... T'as bien fait, ça, parce qu'elle a... C'est tellement ça. Et dans l'oreille, elle va chercher des trucs. Je sais pas. Elle a ramené une Jeep. Non, mais... Non, elle est nature, Isabelle. À part ça, je vous avais montré la dernière fois la joie d'Enora quand elle est appelée par Cyril pour le coming next. Rappelez-vous. Oh, ça me casse les coups, lui. Putain, Louis XIV. Eh ben, du coup, pour ne plus avoir ce genre de réflexion, on appelle l'autre côté de la table qui, lui, est très content. Ça... J'oublierai pas pendant les vacances. Ça, je peux vous dire l'année prochaine. Je vais vous le dire. Oui, j'adore, j'adore. Merci, Jean-Luc. Sinon, il peut pas... Non, mais j'ai l'impression d'être le... Merci. J'ai la Stasi, c'est horrible. Sinon, il peut pas s'en empêcher, Jean-Michel a une nouvelle fois imité Enora. Regardez. Il y a Enora Malagré ! Il a tellement raison. C'est tellement ça. Bravo, vous, Jean-Luc. C'est drôle, ça. Lors de la venue d'Arthur pour Rock'n'roll Circus, on avait tous été déguisés en artistes de cirque. On savait que c'était des déguisements. Le seul qui a vraiment cru qu'il avait un don, c'est Jean-Michel. S'il vous plaît, poussez-vous parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Les enfants ne doivent pas le faire. Poussez-vous, Valérie, s'il vous plaît, j'ai pas envie que vous vous arrivent du mal. Merci. Mais quel ringard ! Voilà. Oh, c'est magnifique. Voilà, c'est quand même... C'est bon, c'est quand même le plus lourd de France. Voilà. Ah bah, t'as pas vu le début de la séquence ? J'étais pas un profil. Il y a déjà eu un truc comme ça à la télé où c'est le concept du rock'n'roll ? C'est une relation ? J'entends, j'ai pas mis en scène. Tu sais, tu m'avais dit... Ma copine, vous vaut mieux les sabres que moi. Ouais. Ça, il faut se connaître. Mais on le fait pas en public. Oh, le lourd ! Quel lourdeau ! Quel lourdeau ! C'est pas possible. Est-ce que je fais ça que à chaque fois, après, il dit ses fiches ? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, en gagnant le circus, il y avait aussi l'homme élastique qui peut étendre sa peau. Ouais. Euh, c'est pas parce que je peux pas le faire. Non, là, il n'est pas. C'est fort, hein ? Ouais, c'est pareil avec ma vie. Oh, non ! Oh ! Vous, franchement, vous me faites honte. Mais je vous ai prévenu, hein. Ça pique un peu, mais il faut... Non, mais il faut le reconnaître. Il a changé, Bertrand, cette année. Il a changé, Bertrand. Ça a été l'année de l'émancipation. Avant, quand on lui posait des questions indiscrètes, il bottait en touche juste par pudeur. T'as pété caca ? Non, jamais. Je suis une princesse. Mais j'ai pété comme un corps. Vous me faites honte. Je vous le dis, vous me faites honte. Suisez-les, vraiment. Je suis désolé, vraiment. Désolé. Pourquoi vous prenez votre Sarkozy, quoi ? Je suis désolé, écoutez, vraiment. Non, mais c'est plus le même, je vous dis, Bertrand. Vous l'avez trop gâté. Vous avez eu la gentillesse de le mettre en un an sa rubrique à 19h05, puis à 19h20, puis à 19h40, puis à 19h58, et maintenant à 20h05, tout ça pour qu'il a un rendez-vous régulier. et oui, quand même. Cyril Bichon, Bertrand, et Bertrand est d'ailleurs très sensible à toutes ses attentions. Et qui est mytho, à chaque fois que je l'appelle, il y répond pas. C'est vrai, ça ? C'est vrai ? C'est la vérité. Je vous ai envoyé au moins un texto la semaine dernière. J'ai pas eu de réponse. Non, les textos, je réponds pas. Je vous le dis. Faut m'appeler... J'ai pas votre numéro. Je sais pas qui c'est. Si, si, vous... Votre numéro, c'est bien 0760. C'est ça, c'est 07 quelque chose. C'est 07 quelque chose, ouais. 0760 quelque chose. Ouais. Je sais. Mais il faut arrêter de m'appeler avec ce numéro, je l'aime pas. Je l'aime pas. Voilà, c'est tout, je l'aime pas. Vous m'appelez avec un autre numéro. Heureusement, Cyril, il peut se consoler face à cette ingratitude grâce au soutien d'un public fidèle. Et notamment 3 femmes qui étaient venues dans le public. Et Cyril avait l'air de très bien les connaître. Ça va, mes chéris ? Regardez, elle suisse depuis des années. Voilà, les chéris, là. C'est vrai. Hein, mes chéris, ça va ? Merci, elle s'en foutait. C'est con. J'ai entendu ce que vous avez dit. Toi aussi, t'as entendu. Oui, oui. Il y a eu des... Qu'a dit Cyril ? Elle me suive, non, c'est pas ça. C'est très clair. Ça se joue entre elle me suisse depuis des années, ce qui veut rien dire, ou en tout cas, c'est bien d'être proche de son public. Je suis pas bien entendu, vous voulez qu'on le retrouve ? Si vous voulez, écoutez. Vas-y, écoutez. Oui, c'est bien. Ça va, mes chéris ? Regardez, elle suce depuis des années. Voilà, mes chéris. C'est vrai. Mes chéris, ça va ? Merci. Autre passion de Cyril, les agents de sécurité. Ah oui. Il y a Mokhtar, mais il y a aussi... Odell. Odell Son. Exactement. Sur nommé Odell. Cyril l'adore, comme nous tous. Donc pour lui témoigner sa sympathie, il va commencer par lui mettre un gros vent et après improviser une chanson à sa gloire. Odell. Ça va Odell ? 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 Tout quel enfant ? Odell, 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 Odell. On veut voir ta rondelle. Odell, Odell. 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 c'est incroyable le jour où il aura eu un petit coup de mou en pensant à sa passion pour la danse mais bon pour finir et pour donner une image assez juste de cette saison je me suis dit que le mieux était de faire un mini zapping en mode bourré merde votre manque à gagner l'année prochaine pardon vous et tenir 48 heures sans faire mais c'est normal que c'est normal qu'elle se sent pas menacée à la conscience vous avez fait des cours florent vianney c'est ça n'importe quoi là qu'est ce que je suis n'importe quoi non fait j'ai fait la première partie du concert de florent plus pourquoi même je sais pas ce que vous aimez bien faire d'aujourd'hui un bon d'un bon d'un bon d'un seul c'est pas mal le funk si on fait très bien le coq qui parle on va dégriser tout ça ça va pas t'es beau t'es beurré ma belle t'es beurré d'aujourd'hui la dernière question dernière question jean luc le moine allez merci mon jean luc le moine incroyable encore une fois merci